Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier ensemble la paracha de Vayetze. Vayetze signifie « et il sortit ». En effet, cette sidra se plaçant dans le livre de Bereshit, poursuit donc l'aventure des patriarches et en particulier celle de Yaakov, le fils de Yitzhak et le petit fils Avram. Yaakov fuit la colère de son frère Essav. Alors, il se rend à Haram, colère d'Essav, car en effet Yaakov a subtilisé la bracha de Yitzhak. Il l'a pris pour lui, Yaakov, un stratagème, un subterfuge. Et également, il lui avait acheté par ailleurs la berhora, le droit d'Ainès. Essav en conçoit de la haine et veut assassiner son frère. Sur la vie de ses parents, Yaakov fuit. Il se rend donc à Haram, aux confins de la Syrie, de la Mésopotamie, l'Irak actuel. Là, il va trouver refuge chez son oncle Lavane, le temps que la colère d'Essav s'apaise. Il va également trouver, chercher une épouse, donc dans la famille de sa maman, de Rivka, comme d'ailleurs son père Yitzhak l'avait fait, puisqu'il avait épousé donc sa mère Rivka. En chemin, Yaakov s'arrête sur un lieu prestigieux, le Haramoria, là où Yitzhak a failli être sacrifié. Yaakov l'ignore. En réalité, il a passé son chemin, il ne s'est pas arrêté. Et ce n'est que, lorsqu'il est presque arrivé à Haram, qu'il se souvient qu'il est passé devant ce lieu sacré, et qu'il ne s'y est même pas arrêté. Alors, il est prêt à faire un long chemin de retour, avant d'arriver, d'atteindre sa destination, pour aller simplement faire une étape sur cette montagne de Moria. Il écrit donc, Baivga Bamakom, il a atteint l'endroit, et Rachid nous explique que le terme Baivga peut être compris de deux façons différentes. La première, il a atteint l'endroit très rapidement. Rachid nous dit d'ailleurs que le Haramoria s'est déraciné pour aller à sa rencontre de façon miraculeuse, comme s'il y avait ici un mérite particulier d'avoir rebroussé chemin. Et puis, le terme Baivga également signifie Baipalel, il a prié, il a prié à cet endroit-là, il a prié Dieu. Nous savons que Yaakov a créé la tefila du soir, la prière du soir, la tefila de Harvit, Mariv, alors qu'Abraham avait créé celle du matin, Shacharit, et Yitzhak, celle de l'après-midi, Minra. En chemin, donc, il s'arrête sur le mont Moria, et il va se coucher sans dormir là-bas. On nous dit que Dieu a fait coucher le soleil plus tôt que d'habitude afin de retenir ce tzadik sur ce lieu extraordinaire. Et, au cours de son sommeil, Yaakov fait un rêve étrange. Une échelle est posée sur le sol et son sommet se perd dans les cieux. Donc, la échelle est posée au sol et son sommet atteint les cieux. Rachid nous explique, encore une fois, que cette échelle avait une disposition géographique particulière. Elle était posée à un certain lieu et, évidemment, son sommet se perdait dans le ciel. Et, il y a ici une réflexion par rapport à l'attitude qu'un juif doit avoir, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre, mais toujours avoir une réflexion vers le spirituel. Le Raph Haïm Ben Atta, qui est originaire du Maroc, 1696-1743, commande ce passage dans son ouvrage « Au Rakh Haïm », qu'on appelle donc « Au Rakh Haïm, le chemin de la vie ». Un homme qui se considère petit, incomplet, dans « Il est à terre », telle l'échelle qui est posée à terre, est considéré comme important dans les cieux. En effet, seul un homme qui a conscience de son ignorance, de sa petitesse par rapport à la grandeur du divin, peut alors progresser, s'élever sur cette échelle qui devient dès lors une échelle d'évolution, de progression dans les connaissances et dans les valeurs. Par contre, l'homme suffisant, l'homme orgueilleux, pense qu'il n'a pas besoin d'ouvrir un livre pour apprendre, pense qu'il n'a pas besoin de se remettre en question pour progresser, car il pense tout connaître. La sagesse débute par la prise de conscience de son ignorance. Le sage, dans notre tradition, est appelé non pas « Hacham » mais « Talmid Hacham », ce qui signifie « élève sage ». En effet, celui qui veut acquérir la connaissance, l'intelligence, doit accepter le fait qu'il est un élève perpétuel. En effet, la Torah, issue de l'Esprit divin, porte une infinité de sens, et la vie d'un homme est bien trop courte pour pouvoir cerner tous ses sens, pour pouvoir comprendre la réalité de l'Esprit divin. nous pouvons et nous devons, génération après génération, nous appuyer sur nos anciens. En effet, génération après génération, l'édifice d'Israël, l'édifice de la sagesse d'Israël, va se construire et nous pouvons nous appuyer sur ceux qui nous ont précédés, sur nos anciens, qui ont réfléchi, qui nous ont transmis ce savoir, afin, à notre tour, de le faire progresser. Nous voyons peut-être, même plus loin qu'eux, même s'il y a ce qu'on appelle une iridate à Doroth, une chute des générations, c'est-à-dire que plus on s'éloigne du don d'un loi au Mont Sinai, moins, quelque part, on a l'intelligence ou la perspicacité, pardon, la clairvoyance du message divin donné au Mont Sinai, on s'éloigne de la source, les maîtres d'aujourd'hui sont plus faibles que les maîtres d'avant, sauf que, nous les suivons, ils nous ont précédés et nous sommes, tel âge très célèbre, des nains juchés sur les épaules des géants et nous pouvons donc voir encore plus loin. Donc, en nous appuyant sur toutes les générations qui nous ont précédés, nous pouvons aller encore plus loin. Et c'est évidemment le sens de cette nécessaire progression que chaque juif doit avoir. D'abord, se considérer comme ignorant, d'abord considérer que ce que l'on sait n'est rien ou très peu par rapport au savoir encore à acquérir. Il ne s'agit pas non plus de se dévaloriser, comme dit le Baachem Tov, une modestie excessive et le random de son créateur. Il s'agit de se juger à sa juste valeur, mais comprendre que, même si on a appris beaucoup, il en reste encore bien plus à apprendre. Et comme cela, seulement, on aura une motivation, une possibilité, on aura la faculté de progresser, de s'élever sur cette échelle, ce sous-lame présenté dans la sidra, qui est en fait une échelle de connaissances et de valeur. Une autre explication de l'échelle nous est proposée par nos maîtres. La valeur numérique du mot sous-lame, la guématria, est équivalente à celle du mot mammon, qui signifie argent. L'argent est l'élément le plus matériel qui soit. Il est ce qui permet de vivre, ce qui permet d'assouvir les désirs, ce qui permet d'acquérir la puissance, les biens, etc. L'échelle, donc, l'argent, pardon, élément le plus matériel est comparable à cette échelle qui est posée à terre, à terre, la matérialité. Mais l'échelle s'élève dans le ciel, son sommet se perd dans l'infini, ainsi, l'argent, les éléments matériels peuvent être sanctifiés lorsqu'ils sont utilisés pour le bien, pour une mitzvah, pour un projet. L'agmara, sota, d'aff, page 12a, affirme « Les tzadikim chérissent leur argent plus que leur propre corps. » Une affirmation bien curieuse, bien dit des caricatures nauséabondes du juif, le juif qui aime l'argent. En réalité, le Talmud nous explique que le corps d'un homme lui est donné à la naissance. Chacun d'entre nous ne maîtrise pas, pardon, cet élément issu de la génétique. par contre, la façon, et c'est pourquoi effectivement, notre propre corps, quelque part, eh bien, ne nous appartient pas, il nous a été donné par l'éternel, nous n'avons rien fait de particulier pour être comme celui-ci ou comme cela. Par contre, la façon dont nous allons acquérir les biens matériels, ça, c'est tout à fait lié à notre indépendance. Cela témoigne, en effet, la façon dont on acquiert l'argent ou les biens matériels, témoigne de notre grandeur ou de notre petitesse ou de notre décadence. Le rapport de l'homme à l'argent au matériel est révélateur de la grandeur de son âme. Ainsi, comme l'échelle, il peut se grandir au quotidien dans un rapport au matériel et surtout dans un rapport à autrui puisque l'argent permet le lien, le rapport avec autrui, donc un rapport à autrui qui sera noble et respectueux. Il peut, tout au contraire, river de façon, rester rivé de façon permanente à ce sol en chérissant le matériel, en négligeant le rapport avec autrui, en n'utilisant pas ce matériel pour se grandir, en s'élever, bref, en faisant du matériel non plus un moyen de grandir mais un but en soi. C'est évidemment l'échec de toute une vie. Le judaïsme ne prône ni la pauvreté ni l'ascétisme. Il n'interdit pas à l'homme de faire fortune. Il lui demande simplement d'être le maître de ses biens et non pas l'esclave, de ne pas être en perpétuelle quête de nouvelles possessions. Les modalités d'ailleurs d'acquisition de ses biens sont également régies par la loi juive la halakha qui garantit une vie d'honnêteté et de droiture. enfin l'homme doit réaliser qu'il n'est pas le gestionnaire des biens qui n'est pardon que le gestionnaire des biens matériels et que ceux-ci appartiennent aux tout-puissants. Par conséquent, il peut très bien utiliser ces éléments matériels qui lui sont donnés pour son confort, certes, mais il doit aussi les consacrer au progrès de sa personne, de sa communauté, de son peuple. « Im en kemach en Torah » « S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah » disent les Pâques Pirkeavot Mishnah 21 du chapitre 3. « Si on n'assure pas la base matérielle, la vie juive, l'étude, semble difficile. » Mais cet adage « Im en kemach en Torah » « S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah » eh bien peut également s'inverser, le Pirkeavot le dit « Im en Torah en kemach » « S'il n'y a pas de Torah, il n'y aura pas de farine. » En effet, sans le projet divin concrétisé par la Torah, sans la Berakha, la prospérité peut-être présente risque un jour de ne plus être au rendez-vous. Shabbat shalom à tous. c'est d'info.